Le coupé en 1995 a fait 5 000 morts, 5 000 morts, et c'était parce que c'était dans un endroit qui n'était pas antisismique. Or il faut savoir, vous allez voir un certain nombre de photos, les grands gratte-ciels et les grands buildings japonais sont antisismiques. C'est-à-dire, disons, une espèce de système de ressort. Quand il y a des tremblements de terre, des sourcousses, les bâtiments bougent, se penchent, reviennent, mais ne tombent pas. Donc c'est un système qu'ils ont inventé pour minimiser les dégâts. Reste que ces tremblements font peur aux gens et ils font face à ces tremblements avec pédagogie, efficacité et calme, leur calme légendaire. Ils enseignent aux enfants dès l'école maternelle comment s'abriter sous les tables si jamais il y a un tremblement de terre. Et ils ont une salle de simulation où ils simulent les tremblements de terre. C'est-à-dire que les enfants vont s'installer et puis à un moment donné, la salle commence à trembler, exactement comme un décor naturel. Quant aux typhons, inutile de vous dire que les typhons, c'est des saisons qu'on connaît bien. Ça commence en juillet, ça se termine aux alentours de octobre, parfois novembre. Mais ce sont des typhons qui font arrêter tout le pays. Tout le système de transport, le travail. Mais c'est souvent des passages de 4 heures, 3 heures, tout le monde s'enferme et puis on sait ce qu'il faut faire. Ils ont les consignes qu'il faut et puis la télé montre en direct sur différentes cartes le passage. On sait exactement à quel endroit se trouve ce typhon. Une autre observation, c'était le fait de trouver les japonais extrêmement complexés par rapport aux langues étrangères. Au départ, avant d'aller au Japon, je pensais qu'il suffit de se débrouiller en anglais pour se faire comprendre les japonais et puis on n'a pas besoin d'apprendre le japonais. Or c'est faux, c'est archi-faux. Y compris dans les milieux académiques, rares sont les professeurs et les chercheurs qui parlent en anglais, sauf ceux qui ont fait de longues études à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas parler, ils comprennent. C'est parce qu'avant d'arriver à une sorte de niveau de perfection, ils ne se permettent pas d'écorcher la langue et parler n'importe comment et avec n'importe quel accent. Donc ils restent timides, complexés et de ce fait un peu fermés par rapport à l'autre. Chacun de ces points mérite des développements ultérieurs, mais comme il y a beaucoup de choses à dire, j'essaie d'aller le plus vite possible. Tout à l'heure, je vous ai dit que les étrangers ont présenté 1% et sur 1%, 80% c'est des Coréens et des Chinois qui sont détestés des Japonais et des Chinois qui détestent les deux. Et en même temps, entre les trois, ils se détestent, ces voisins. Mais je pense que ce n'est pas seulement le cas du Japon. Tous les pays du monde, à un moment donné, les voisins, les pays du microbe, se sont détestés. Les Anglais, les Français, les Iraniens, les Arabes, les Québécois, les non-Québécois. Et les Japonais, les Chinois et les Coréens sont du même ressort. Donc c'est la même chose. Mais alors, comment peut-on être non-japonais au Japon ? Et surtout, si Montesquieu disait comment peut-on être perçant, moi je voudrais compléter la question. Comment peut-on être perçant et en même temps au Japon ? Par rapport aux Japonais, comment il faut, quelle perception ils ont de nous ? En fait, les Japonais sont très polis, très serviaux, très gentils, par les formules de politesse, etc. Mais très distants. Autrement dit, vous ne pouvez pas franchir un seuil de tolérance qui va être considéré comme le seuil d'intimité des Japonais. Quand je dis le seuil d'intimité, c'est vraiment... Je vais vous expliquer comment. En fait, les Japonais ont... C'est-à-dire, ils ne vous invitent jamais chez eux. Ils ne demandent jamais d'être invités. Et quand ils vous invitent, c'est au restaurant. Et même entre eux, ils s'invitent dans les restaurants. Ça s'explique sur deux choses. Premièrement, les Japonais n'aiment pas les mélanges, puisqu'ils sont mal à l'air par rapport à la langue, à la culture de l'autre. Et deuxièmement, il y a l'espace intérieur, qui est considéré comme un espace sacré et non violable pour les non-japonais. ou même s'il s'agit des amis, des autres membres de la famille. L'exception existe. Moi-même, j'ai été surpris d'avoir été invité par un professeur, alors que je savais parfaitement que c'était une illusion de s'attendre à être invité. Mais il m'a invité en disant que c'était une exception. Je lui dis que je savais. Et puis, il m'a présenté son épouse, ses filles. Et après, un thé vert, on est parti manger au restaurant. Ils m'ont invité au restaurant, dans un restaurant de sushi. Et c'était très, très, très bon. Mais en même temps, les sujets de conversation, il faut les provoquer. Et la plupart du temps, c'est le silence, ou de dire comment vous appréciez le repas, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Ils ne savent pas à quoi vous intéressez. En tout cas, mon expérience, c'était ça. Je me souviens très bien. J'ai dû provoquer la conversation huit fois, aller sur des sujets. Et puis, c'était, le professeur en question parlait anglais, donc ça facilité les choses. Je saute de Koka-Lan un peu pour vous dire que j'ai observé également que les saisons au Japon étaient distinctes. Les quatre saisons sont bien distinctes. Et c'est comme si l'ordre et la discipline, les Japonais s'étaient inspirés de la nature pour devenir ainsi. Donc, les saisons sont extrêmement agréables, chacune. Et puis, chaque saison a un certain nombre de festivals, surtout au printemps et à l'automne, on a de nombreux festivals qui sont liés à la célébration de la nature. Ça vient directement de leur mythologie, leur mythologie ancestrale, qui est basée sur la nature. Et l'une de ces cérémonies qui sont extrêmement célèbres sont les cérémonies de Ohanami ou les cerisies en fleurs. C'est aux alentours de 21 mars jusqu'à la fin du mois de mars. Et j'ai un certain nombre d'images des photos que j'ai prises. Vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Enfin, la question, l'une des questions importantes au Japon, comment se fait-il que le Japon, qui a connu la modernité tardivement par rapport à l'Occident, a atteint une si haute technologie ? Et de loin, parce que quand vous comparez la haute technologie japonaise avec la technologie occidentale, vous voyez qu'il y a des, parfois sur certains cas, des années de retard chez les Occidentaux. La haute technologie chez les Japonaises vise également la perfection. Il y a trois procédés chez les Japonais pour expliquer un peu pourquoi ils sont arrivés à ce sommet de technologie, que ce soit en matière d'électroménager, informatique, voiture, et le transport, par exemple, les images en 3D, les téléviseurs. Il y a neuf ans, quand je suis arrivé au Japon, les téléviseurs 3D existaient déjà. Donc, pour vous dire, là, aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'est rien parait. Et le transport, c'est-à-dire le fameux Shinkansen, ou le TGV, ou le train à grande vitesse. Comment expliquer ça ? Il y a trois aspects. Les Japonais, parfois, inventent. Ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Ils peuvent être inventifs. Mais la plupart du temps, ils imitent. Mais en imitant, ils améliorent. C'est-à-dire, ils vont prendre l'idée, par exemple, des Occidentaux, ils vont retravailler l'idée, ils vont inventer quelque chose qui a une base commune avec la chose occidentale, mais dans les fonctionnalités, ces choses-là, ces objets, sont beaucoup plus performants, beaucoup plus intéressants et fonctionnels. Surtout adaptés à la vie et à la vision des Japonais dans leur société. Les exemples sont multiples. Des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones portables, jusqu'à, tout ce que vous voulez, des traitements de texte.